Morts de Marie Laforêt, Laurent Rupier se confie sur les SMS que lui envoyait la chanteuse pour débriefer On n'est pas couché. Laurent Rupier était très proche de Marie Laforêt. Interrogé par le Parisien, il revenut sur la carrière de son amie, mais aussi sur les drôles de SMS qu'il échangeait avec elle dans des circonstances très particulières. La mort de Marie Laforêt a été annoncée, ce dimanche 3 novembre, provoquant une vague de réactions attristées sur les réseaux sociaux. Que vous dire ? Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerais. Merci pour vos gentils témoignages. De si beaux souvenirs avec Marie, a notamment témoigné Laurent Rupier sur Instagram. L'animateur d'On n'est pas couché était un proche de la chanteuse. Il l'avait même convaincu de remonter sur scène en 2005. Il lui a rendu hommage dans les colonnes du Parisien.Laurent Rupier explique notamment pourquoi l'artiste s'était concentré sur sa carrière de comédienne au détriment de la chanson. Elle ne se reconnaissait pas dans Marie Laforêt. Elle détestait bien sur la montagne, par exemple, indique-t-il ainsi. En 2005, j'ai réussi à la convaincre de reprendre ses chansons au bouffe parisien. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle n'avait pas chanté sur scène. Et c'était archi-complet. On avait prévu une semaine et on a dû en faire une deuxième. Elle était très rare, mais ses fans ne l'avaient pas oublié, complète et il. Et si elle n'a pas forcément eu la carrière qu'elle méritait au cinéma, c'est parce qu'elle était une forte tête selon Laurent Rupier. Hélas, le cinéma l'a oublié, sa triste Théyle. Mais elle ne faisait pas d'efforts et refusait de faire ce qu'elle n'avait pas envie de faire. Après ses concerts au bouffe parisien, un célèbre producteur de concerts m'a demandé de lui organiser un dîner pour la convaincre de faire tourner le spectacle en province. Et elle n'est jamais venue, sans prévenir, évidemment. Elle était comme ça, Marie, se souvient-il. L'animateur fait ensuite une confidence plutôt inattendue sur les SMS qu'il échangeait avec son ami au sujet de son émission phare. Tous les samedis, elle m'envoyait des SMS pour me débriefer « On n'est pas couché. » Et ses commentaires n'étaient pas piqués d'Aanton, Samus Théyle. Un intervenant en particulier avait retenu l'attention de Marie Laforêt. « Il y a quelques jours, nous avions le philosophe Raphaël Antovent sur le plateau. » Elle le trouvait très beau. « File lui mon numéro, sait-on jamais, il est peut-être nécrophile, » m'a-t-elle écrit, rapporte Théyle. « Lady Diana a hissé sa belle-mère au point de la pousser dans les escaliers. » À l'occasion d'un documentaire diffusé sur Smithsonian, consacré à la belle-mère que Lady Diana détestait, d'anciennes histoires refont surface. Notamment ce jour où la princesse de Gall, excédée par l'épouse de son père, a tenté de la pousser dans les escaliers. Le côté sombre de Lady Diana À l'occasion d'un documentaire consacré à Ren Spencer diffusé sur Smithsonian, les médias anglais se délectent des anecdotes concernant les relations pour le moins tendu entre la princesse de Gall et sa belle-mère. Dans Princesse Diana's Wicked Stepmother, on apprend même que la mère des princes William et Harry, excédée par la nouvelle femme de son père, a voulu attenter à sa vie. En septembre 1989, Lady Diana et Ren Spencer séjournaient à Alsorp, la demeure historique de la famille dans le Nord-Sempton-Share, en Angleterre. Alors âgée de 28 ans, la princesse et la comtesse se sont violemment pris le bec. Sur les nerfs, Diana a alors voulu pousser Ren dans les escaliers. Ren était gravement meurtrie et terriblement bouleversée, explique l'ancienne assistante personnelle de Ren, Suo, dans ce documentaire. C'était une chose cruelle de la part d'une femme sans cœur. Fille de la romancière romanesque britannique Barbara Cartlund, la comtesse est entrée pour la première fois dans l'univers de Lady Di en tombant amoureuse de son père, E.A.R.L. John Spencer, après son divorce en 1969 avec Frances Shenkid, la mère de Diana. La belle-mère héritera par la suite du surnom peu flatteur d'E.A.C.D. Ren, un sobriquet dont l'avait affublé la princesse de Gall et ses frères. Ils étaient habitués à avoir leur père pour eux seuls et quand Ren est arrivée, c'était un désastre, a déclaré la biographe Penny Jeanneur. Et Ren n'était pas sensible à la façon dont elle traitait les affaires, comme de rénover entièrement Althorpe parce qu'elle n'y avait aucun attachement sentimental. Elle a notamment vendu de précieuses antiquités pour financer la rénovation de la maison de Maître Délabré. Ce qui n'était pas au bout de Diana qui comparait sa maison à Disneyland.Après la mort de John Spencer, Ren sera d'ailleurs dégagé manu militari du domaine par ses anciens beaux-enfants. Après des années de guerre, les deux femmes se sont réconciliées dans les dernières années de Diana. Remariée au comte français Jean-François de Chambrun, Ren a voulu à reprendre contact avec la princesse. Lors de leur retrouvaille, Diana lui a dit, « Je sais que tu aimais profondément mon père et je te suis reconnaissante pour toutes les années de bonheur que tu lui as donné », a raconté l'ancien coiffeur de Ren. Après le tragique décès de Lady Di, Ren Spencer est même retournée à Kensington. Elle a pleuré et m'a tenu la main en me disant, « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » s'est souvenu le majordome. Elle était dévastée. Près de 20 ans plus tard, le 21 octobre 2016, Ren s'est éteinte des suites d'une longue maladie. Sans ressentiment pour sa belle-fille. Alizé, très enceinte, continue de danser. Alors qu'elle s'apprête à être maman pour la deuxième fois, la première avec son mari Grégoire Lyonnais, la ravissante Alizé n'en oublie pas pour autant ses obligations professionnelles. Et c'est donc quasiment à terme que l'artiste continue d'enseigner la danse au sein de son académie, comme ce mercredi 6 novembre. Après le récent accouchement de Nabila Benatia qui a donné naissance au petit Mylène, une autre personnalité française s'apprête elle aussi à, re, devenir maman. La chanteuse et danseuse Alizé Lyonnais va elle aussi accueillir incessamment sous peu un bébé, mais à la différence de la star de télé-réalité et influenceuse qui a découvert la maternité, l'éternelle Lolita va donner naissance à son deuxième enfant. Sa love story née il y a déjà six ans se poursuit en effet sous les meilleurs hospices avec Grégoire Lyonnais, de qui elle est tombée amoureuse en 2013 lors de la quatrième saison de danse avec les stars, qu'elle a épousée trois ans plus tard en Corse, où ils se sont installés, et avec qui elle va donc offrir une petite sœur à Alizé, l'adolescente de 14 ans que la chanteuse a eue avec Jérémy Châtelain. Annoncée en mai, cette grossesse est aujourd'hui arrivée à terme et la naissance est attendue d'un jour à l'autre, comme la jeune artiste de 35 ans l'annonce régulièrement sur sa page Instagram. Mais, malgré cette naissance imminente, la délicieuse Alizé n'en oublie pas pour autant ses obligations, et notamment les élèves de son école de danse, fondée avec son chéri. Les deux amoureux qui se sont installés il y a quelques années à Ajaccio, y ont en effet ouvert une académie de danse et poursuivent donc leur passion en famille. Régulièrement, ils partagent leur entreprise sur les réseaux sociaux et leur école a ouvert cet été, pour le plus grand bonheur de leurs élèves qui se disent tous enchantés par cette formation. Une formation qui se poursuit malgré l'état de la prof principale, qui encore aujourd'hui, mercredi 6 novembre, était au four et au moulin pour donner une leçon à ses élèves, comme elle l'a montré en publiant sur la story de son compte Instagram une photo de son cours avec la légende, mercredi, danse. Ou quand une passion prend vraiment tout son sens Avec de tels parents, nul doute que la future petite fille possédera quelques facilités pour les entrechats. Sous-titrage Société Radio-Canada